Non seulement en tant qu'opposant politique, mais tout simplement en tant que citoyen burundais, mais en tant qu'humain, vous-même en tant que journaliste, en tant que membre de la société civile, ça va jusqu'à des leaders religieux, vous en connaissez d'ailleurs qui en ont fait les frais. Je crois que cette insécurité rampante de venir structurer au burundi ne peut pas ne pas inquiéter. J'en profite pour exprimer toutes mes condoléances à l'endroit de la famille éprouvée et de l'organisation politique à laquelle appartenait la victime. C'est extrêmement douloureux, 3-4 mois après l'assassinat de son président, qu'on assiste aujourd'hui à l'assassinat du porte-parole. Et comme toujours, ce n'est pas seulement pour ces deux personnalités, comme toujours les criminels courent toujours. On nous a toujours dit que la police a lancé les enquêtes, mais on ne les a jamais vues aboutir, que ce soit pour ces victimes que pour d'autres. Et je voudrais tout simplement dire à l'endroit du gouvernement qu'on ne peut pas régner par le crime. Le crime ne profite à personne, le crime n'a pas de frontières et le crime atteint au burundi des dimensions assez inquiétantes, des dimensions qui, assez rapidement, vont être contagieuses, non seulement par rapport au burundi, non seulement par rapport à ceux qui se croient protégés, mais également par rapport à la sous-région.